C'est une étape importante parce que nous, ça fait au-dessus d'une décennie qu'on se bat pour ça à la CAF et on est fiers de voir que c'est finalement le mieux. Les fonds de formation mixte permettra de faire de la sensibilisation sur les dernières tendances en matière de pratiques de gestion financière, les compétences émergentes en leadership et d'accroître les possibilités de réseautage en vue d'échanger sur des idées et des défis communs. Les FI peuvent aussi continuer à perfectionner leurs trousses d'outils pour leur rôle actuel ainsi que leur rôle futur. C'est ça qui est merveilleux avec le programme de formation, c'est parce que ça donne accès à plein de types de formations diverses. Si on parle de formation linguistique, des cours pour des CPA, l'Institut de gestion financière, on a des événements qu'on va voir dans les régions ici dans le capital national également. On a un programme d'interchange pour les régions, donc on amène des FI dans les régions ici pour une semaine en Ottawa pour apprendre en famille. Mais de loin, celle que je suis excité, c'est un cours avec l'Université d'Ottawa spécifiquement fait pour les FI qui est donné par Kevin Page comme un grand joueur dans le grand nom dans le domaine des FI. Dans notre collectivité, nous sommes conscients de la volonté d'évoluer notre rôle de conseiller et de fournisseur de services auprès de nos clients. Le programme de perfectionnement professionnel mix offre une occasion unique au BCG et à la CAF de conclure un partenariat en vue de concevoir et d'offrir au FI une formation ciblée afin de travailler à cette évolution. L'impact en gros là, c'est important parce que dans un premier temps c'est une réalisation de l'employeur que la formation c'est important pour les FI. Et ça nous on le sait parce qu'on a fait plusieurs sondages et ça revient souvent. Mais la deuxième chose c'est que les FI, surtout on est professionnels et fiers de l'être. Mais pour maintenir ce professionnel, il faut qu'on continue de faire de la formation pour le développer à un autre niveau également. Nous espérons que les FI commencent à reconnaître l'importance de gérer leur carrière de manière proactive et l'importance de l'apprentissage continu pour atteindre leurs objectifs professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...